Ah, c'est pas souvent que je teste des tapis rigides sur la chaîne, mais je pouvais pas passer à côté du Skypad 3.0. Salut à tous, c'est Yukio pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous teste le Skypad 3.0. Alors je sais, j'arrive un peu en retard, ça fait un bon moment qu'il est sorti, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à tester des produits lorsqu'ils ne sont pas sortis en France officiellement, ou en tout cas lorsqu'ils sont difficilement obtenables en France. Mais bon, grâce à mon partenaire Maxisport, maintenant les Skypads, vous pouvez les avoir facilement. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description, mais sachez que vous pouvez avoir 5% de réduction en utilisant le code yukio5. Skypad, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de légende qui fait des tapis en verre, et cette fois-ci, c'est la troisième génération de leur tapis. Celui-ci existe en deux tailles, la taille standard et la taille XL, celle que j'ai aujourd'hui, je vous mets les dimensions à l'écran. Et chez Maxisport, il est disponible en deux coloris, avec un logo différent, soit le logo de la marque avec le nom de la marque, soit juste le nom de la marque. En effet, je sais qu'il existe d'autres versions de ce tapis, mais difficilement obtenables en France, donc je préfère ne pas vous en parler aujourd'hui. Bon, la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte assez simple, c'est juste une boîte en carton qui va s'ouvrir de façon totalement classique, et à l'intérieur, vous pouvez retrouver le tapis. Le verre, ça reste assez fragile, même si là, le tapis reste assez résistant. La boîte, je trouve que le tapis, à l'intérieur, il est bien à l'abri, il est bien protégé. Je ne suis pas sûr qu'elle tienne vraiment longtemps, regardez juste ici, moi je l'ai reçue, je l'ai ouverte, elle était déjà comme ça. Mais honnêtement, quand vous sortez de la boîte, c'est plutôt classe, on a un produit qui est très très beau, qui est assez lourd, et qui respire la confiance. A l'arrière, on peut remarquer 4 patins anti-dérapons, et ça permet d'avoir un tapis qui reste bien en place, ce qui est très important pour les stations de dieu. La surface de glisse principale, la chose la plus importante sur un tapis, ici, on voit très bien que c'est du verre, mais surtout, on voit que c'est du verre un peu glacé. Évidemment, pour le feeling de glisse, je vous en reparle un peu plus tard, mais esthétiquement parlant, c'est extrêmement beau et extrêmement classe. Il y a vraiment une sobriété incroyable. Mais attention, une fois qu'on s'attarde un peu sur les détails, on remarque que c'est imparfait, esthétiquement parlant. Car au niveau des performances, au niveau de la qualité de construction globale, ou en tout cas, ce qui fait que le tapis est bon, je n'ai pas l'impression que ce soit un souci. Mais pour l'esthétique, je trouve qu'il y a 2-3 choses qui font tâche. La première chose que j'ai remarquée se trouve sur les rebords du tapis. J'ai l'impression qu'à un certain moment, les finitions esthétiques ont été mal faites. Il y a des endroits qui sont plus brillants que d'autres, et d'autres qui paraissent un peu plus sales, vraiment juste pas finis malheureusement. Et c'est dommage d'avoir un si beau produit, si classe sur le bureau, avec des problèmes comme ça. Et l'autre chose qui concerne toujours l'esthétisme du tapis, ici, j'ai la couleur noire, et cette couleur, ce n'est pas le vert qui est directement noir, mais on remarque très vite que c'est un autocollant qui est collé à la base du tapis. En soi, ce n'est pas gênant, puisque lorsqu'on regarde le tapis, c'est très beau, ça fonctionne bien, l'effet est juste parfait. Le problème que j'ai avec ça, c'est que lorsque je bouge un peu le tapis, je sens que l'autocollant, eh bien, il n'est pas parfaitement coupé aux dimensions du vert, qui fait qu'on ressent légèrement la feuille, et peut-être qu'à terme, la feuille va se décoller, et donc le tapis sera moins beau. Mon conseil, si vous êtes quelqu'un qui cherchait un tapis que vous allez pouvoir transporter assez régulièrement, déjà, les tapis en verre, c'est assez compliqué à transporter, ce n'est vraiment pas la chose la plus fun, mais si vous déplacez souvent votre setup, j'ai vraiment peur que le Skypad 3.0, dans le temps, ne soit plus vraiment ça. Voilà pour ce qui est de la partie esthétique et premier contact du tapis. Maintenant, on va parler un peu du feeling en jeu, ce qui est extrêmement important, évidemment. Petite pause au milieu de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, regardez juste ici. Abonnez-vous à tous mes réseaux. La première chose qui me fait toujours peur avec des tapis rigides, ce sont les rebords. Les contours, lorsqu'on les ressent, ce n'est vraiment pas agréable. Eh bien, ce tapis-ci est assez fin pour que le rebord ne se ressente pas trop, et surtout, ils ont été taillés ou polis pour être arrondis, et sous le bras, ça se ressent très peu. Même si vous n'avez pas de sleeves, chose qu'il ne faut pas faire, j'y reviens un peu après. Mais même sans ça, vous ne ressentez pas trop le rebord sous le bras, ce qui est un très bon point. Maintenant, parlons du sujet principal, ce pourquoi les skypads sont connus, la glisse et surtout la vitesse. La première chose qui m'a choqué, c'est la friction initiale très basse. Très, très basse. C'est idéal pour du tracking, c'est incroyable. Vraiment, les sensations en jeu, elles sont exceptionnelles. Par contre, pour avoir de la stabilité, là, c'est beaucoup, beaucoup moins intéressant, évidemment. Puisque votre tapis, à peine vous donner un petit à coup, qu'elle va bouger. Et forcément, le curseur va aussi bouger à l'écran, ou le crosser, lorsque vous jouez. Donc, le tracking est excellent, la stabilité, beaucoup moins. Ça va vous demander énormément d'entraînement si vous voulez rester stable avec ce tapis. Donc, pas au petit, c'est quelque chose que je ne vous consagrais pas si vous recherchez la stabilité sur un tapis. Et forcément, pour Valo, le tapis, là, est difficilement utilisable, car la stabilité et le crosser placement sont la base essentielle de l'aime du jeu. Mais honnêtement, c'est plus que normal, puisque le tapis n'est pas fait pour ça. Par contre, si vous jouez à Apex ou Overwatch, pour ne citer qu'eux, qui demandent beaucoup de tracking, alors là, c'est une autre histoire. Le tracking est si bon que vous pouvez changer de cible en cours de combat sans aucun souci. C'est ultra smooth, c'est juste une dinguerie. Mazaria sur le skypad, c'est un plaisir. Je n'ai jamais ressenti une aussi grande vitesse sur un tapis, c'est un truc de dingue. Ça demande quand même pas mal de temps d'adaptation avant de vraiment être très performant sur le tapis. Et surtout, ça demande de placer son bras et ses doigts différemment. Quand je dis son bras, c'est surtout au niveau du poignet. Je trouve que je vise beaucoup plus avec le poignet qu'avec l'avant-bras. Contrairement à mes habitudes sur un tapis souple, là, le poignet, il est vraiment planté dans le tapis et je vise beaucoup plus avec celui-ci. Ça me permet d'avoir une meilleure stabilité et peut-être même un meilleur contrôle, car au niveau des grands mouvements, c'est plus facile de perdre son crosshair. Donc la vitesse est très grande et la force d'arrêt est assez faible. Et c'est pour cela que certains mettent leurs doigts un peu plus sur le tapis pour leur permettre d'avoir une surface d'arrêt supplémentaire et peut-être garder un peu plus de contrôle. C'est en cela que je vous dis que le placement de vos doigts et de votre bras va un peu différer, car là, il va falloir s'adapter à ce tapis pour avoir les meilleures performances possibles. Donc oui, ça demande quand même pas mal de temps pour être habitué à ce tapis, mais une fois passé ce délai, vous allez avoir de très très bonnes performances. Très honnêtement, c'est assez bluffant. Même si ces derniers temps, je joue très très peu à Overwatch, je vous le rappelle, je prépare la Gamers Assembly, donc c'est valot en ce moment. Beaucoup, beaucoup valot. On a un bon feeling de glisse général, on a l'impression que la souris flotte sur le tapis et c'est encore plus important lorsque vous avez de grands patins sur votre souris. Alors là, si vous cherchez la vitesse extrême, vous prenez un skypad et vous prenez une souris avec des patins énormes, comme la XM2W de N Game Gear. Regardez la taille de ces patins, je vous assure que dessus, ça glisse à une vitesse folle. Peut-être même un peu trop, en tout cas pour moi. Donc là, ce sont les patins de base de chez N Game Gear, mais il y a des patins qui sont juste incroyables sur le tapis. J'ai vu beaucoup de gens en parler, je me suis dit, il faut absolument que je teste. Ce sont les corepads. Pour l'occasion, j'ai ressorti la Dessadeur V3 Pro, qui est une souris excellente, sur laquelle j'ai installé des corepads classiques. Et comment vous dire que, waouh, c'est juste la folie. Le feeling de glisse est incomparable. Corepad X Skypad, c'est juste une tuerie. Et si vous voulez avoir une glisse exceptionnelle, je vous les conseille très fortement. Attention, j'ai remarqué une chose avec les patins de la XM2WE, qui sont énormes, encore une fois. Sur cette surface-là, lorsqu'il y a la moindre saleté, ça ne pardonne pas. Alors comme d'hab, avec les tapis en verre, je vous conseille d'avoir un chiffon à portée de main, un chiffon microfibre de préférence, pour ne pas l'abîmer et avoir les meilleures performances. Pour le nettoyer régulièrement, enlevez les saletés, les poils, les poussières. Et comme ça, le feeling de glisse sera beaucoup mieux. En fait, vu que les patins sont énormes, il y a plus de chances qu'une saleté se glisse sous le patin. Et là, ça ne pardonne strictement pas. Vraiment, vraiment pas. Donc je vous conseille d'utiliser des patins plus petits sur le Skypad. Ok, vous aurez moins de vitesse, mais ne vous inquiétez pas, la vitesse y en a déjà bien assez. Et c'est pour cela que les patins de la Dessadeur V3 Pro, je trouve que c'est la taille idéale. Vu que les patins ne sont pas trop grands, s'il y a quelques saletés sur le tapis, vous ne les ressentirez pas, ou très rarement. Mais encore une fois, prenez soin des tapis en verre, passez régulièrement un coup de chiffon microfibre. Et si vous voyez qu'il est très sale, vous passez un coup de la vitrée. Comme ça, il est propre et c'est parfait. Évidemment, autre chose à considérer lorsque vous avez un tapis en verre, et oui, ça fait encore augmenter la facture, utilisez des manchants de compression. La peau sur du verre, ce n'est pas du tout agréable. Ça accroche légèrement, ça frotte un petit peu, ce n'est pas agréable. Je ne vous conseille pas d'utiliser un Skypad sans manchants de compression, surtout qu'à force, avec la transpiration qui va s'accumuler, ça sera juste sale et ça glissera beaucoup moins bien. Donc, utilisez un manchants de compression. Dernière chose sur le tapis, encore une fois, c'est un tapis rigide. Si vous cherchez à avoir un setup le moins bruyant possible, passez votre chemin. C'est totalement logique, vous utilisez du plastique contre du verre, ça fait du bruit. Voilà, c'est une vidéo assez courte, le tapis, il est juste excellent pour tous les jeux qui demandent du tracking, beaucoup moins pour les tag shooters comme Valo, CS ou Rainbow Six. Vous pouvez vous y habituer, c'est une question de préférence, mais très honnêtement, je ne vous conseille pas si vos jeux principaux, ce sont ces jeux-là. De mon côté, je pense que c'est le meilleur tapis en verre disponible sur le marché actuellement, et je suis très content qu'il soit enfin disponible en France grâce à mon partenaire Maxisport. N'oubliez pas, vous pouvez passer par les liens qui sont dans la description, et vous utilisez le code DUKIO5, ça vous donne droit à 5% de réduction sur tout le site. Si je dois vous donner mon avis final, vous vous en doutez, le tapis, il est excellent, je vous le conseille totalement si vous jouez à Overwatch, Apex, Warzone, même Fortnite. Par contre, de mon côté, ça ne va pas être un tapis que je vais utiliser pour la simple et bonne raison que je joue à Valo, et ça manque trop de stabilité pour moi. C'est pas un tapis pour moi, mais c'est un excellent tapis que je vous recommande, selon votre profil de joueur. On va dire que les choses que j'ai à reprocher à ce tapis, c'est plus sur la partie esthétique, les côtés qui auraient pu être un peu mieux finis, et surtout l'autocollant sous le tapis, il fait un peu peur, surtout dans le temps et si vous déplacez votre tapis. Et dernière chose, c'est que même si la boîte est stylée, même si une fois que le tapis est dedans, j'ai assez confiance, ça me fait tout de même peur que la boîte ait lâché si facilement et si rapidement. Donc à voir de votre côté, mais c'est vrai que la boîte est indispensable si vous cherchez à transporter le tapis, surtout qu'il prend de la place. Bref, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que c'est un tapis qui vous intéresse, est-ce que vous êtes concerné par les specs du tapis. Et même si vous êtes un joueur Valo, dites-moi si ça vous intéresse, je suis assez curieux de savoir, parce que je pense que les joueurs Valo n'aiment pas ça, mais c'est tant jamais, c'est tant jamais. Sur ce, c'était Yukio, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pensez à vous abonner si mon contenu vous plaît, à mettre un like, à mettre des commentaires, c'est très important pour le référencement, pour m'aider et faire évoluer la chaîne. On se voit à la prochaine vidéo ou en stream, je vous fais des schmouts, et surtout n'oubliez pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur, c'est le joueur qui fait le matériel.